Bon, je pense qu'on peut dire que là, ça commence à chauffer pour Obi-Wan. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous avoue que j'ai dormi que 3 heures, mais c'est pas grave. Je suis là pour vous parler d'Obi-Wan Kenobi réalisé par Déborah Shaw, épisode 3, 100% spoiler. Mais avant d'analyser, on écoute la voix d'Obi-Wan. Je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclem. Tout comme les deux épisodes précédents, ce troisième chapitre envoie Obi-Wan Kenobi et les gars dans une aventure complètement folle et délirante. Mon petit cœur sensible de fan de Star Wars va vous dire que ce troisième épisode est absolument épique, grandiose, extraordinaire. Mais objectivement, il y a quand même deux, trois trucs qui vont pas. Installez-vous confortablement et commençons l'analyse, par le début. Alors, souvenez-vous, dans ma vidéo précédente, j'expliquais que l'ombre et la lumière avaient une place importante dans cette histoire. Dans le premier épisode, Kenobi appelle son maître Qui-Gon dans l'obscurité totale, ce qui montre le peu d'espoir et d'optimisme du protagoniste. Et dans ce troisième épisode, l'histoire commence par une nouvelle tentative de connexion avec Qui-Gon et la lumière commence petit à petit à prendre place sur le plan et bien entendu sur le regard de Kenobi. Et entre nous les amis, on va pas se mentir, ça fait trois épisodes maintenant qu'il nous tisse Qui-Gon. Liam Neeson, il a beau dire dans toutes les interviews qu'il est pas très série télé et qu'il est plutôt cinéma, il a clairement tourné dans la série. Complètement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous, vous préférez voir Liam Neeson, hein, Qui-Gon Jin, en mode fantomatique, genre on voit le fantôme ou juste la voix, c'est suffisant. Dites-le-moi en commentaire, moi, à titre personnel, je pense que j'aimerais bien voir Qui-Gon Jin en forme fantomatique, histoire de revoir Liam Neeson un petit peu rajeuni numériquement. Voilà. Le montage parallèle nous dévoile Anakin dans l'obscurité totale qui, une fois assemblée dans sa tenue de Dark Vador, reste dans l'obscurité, même si la lumière est au-dessus de lui. Et c'est là que commencent les petits problèmes avec cet épisode, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on remarque trop le côté télévisuel et certainement pas le manque de budget, mais le budget inférieur par rapport à une production de long métrage pour le cinéma. C'est assez surprenant, mais je trouve que par moments, Dark Vador ressemble à un personnage de jeu vidéo, la façon dont le costume est filmé, avec ce côté trop lisse et propre, qui donne un petit peu l'impression d'être face à un fanfilm YouTube ou à un cosplay de convention geek. Et je vous vois venir, hein, c'est pas un problème Disney, car dans Rogue One, Dark Vador est bien plus beau et iconisé, tout en étant au même endroit que dans la série. Et malgré ces quelques problèmes esthétiques, c'est quand même un énorme kiff de revoir Aiden Christensen dans le rôle de Dark Vador, voilà, c'est clairement la suite de la revanche des Sith, malgré ce côté un peu cheap. Donc je pense qu'on peut dire que c'est la revanche du cheap. L'épisode se poursuit avec l'arrivée de Kenobi et Leia sur Mapuzo, un système minier qui sera le théâtre de cette nouvelle aventure. Et cette première partie est certainement la plus intéressante de l'épisode, car on y découvre plusieurs choses. Premièrement, Obi-Wan a des hallucinations et voit Anakin Skywalker tel qu'il l'a vu pour la dernière fois dans la revanche des Sith. Ce qui peut expliquer son appréhension lorsqu'il voit cette silhouette encapuchonnée dans le premier épisode, qui n'était autre que by Lorgana. Et puis en même temps, c'était évident, Disney a ramené Aiden Christensen, c'était pas pour le laisser sous le costume avec la voix de James Earl Jones, ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc si on peut le placer de temps en temps dans des flashbacks ou des hallucinations, bah, je suis preneur. Du côté de la forteresse Inquisitorius, on y retrouve Reva qui continue d'être une tête brûlée et de faire de sa traque d'Obi-Wan un combat personnel. Ce qui, entre nous, ne présage pas un sort bien joyeux pour cette dernière. Donc si Reva est une tête brûlée, on peut dire qu'Anakin Skywalker est une tête un peu trop brûlée, je suis pas sûr de cette vanne. Deux retours sur la base minière, le dialogue le plus intéressant est celui entre Leia et Ben, qui aborde brièvement les origines du Jedi et celle de la petite fille. D'ailleurs, j'ai vraiment cru que Kenobi allait lui décrire Padmé comme une femme qui était très belle et triste afin de réparer l'incohérence du retour du Jedi. Bon, carte sur table, j'ai adoré l'épisode. Vraiment, j'ai passé un super moment, mais il y a vraiment trop de choses qui vont pas et là, je suis obligé de vider mon sac. Dans l'épisode précédent, on y découvre qu'il existe un avis de recherche holographique montrant le visage d'Obi-Wan. Donc ça fait 10 ans qu'on recherche Obi-Wan, on se met ça dans la tête. Et dans ce nouvel épisode, les Stormtroopers de l'Empire n'ont visiblement jamais consulté l'hologramme en 10 ans ou sont visiblement très stupides car ils ont Kenobi à 20 cm du visage et en plus dans la même tenue que l'hologramme. Voilà. Et admettons qu'ils n'ont jamais vu l'hologramme, le monsieur est quand même habillé comme un Jedi et se trimballe avec un sabre laser à la taille. Ensuite, Obi-Wan se casse la tête à détruire la barrière de sécurité alors qu'il peut simplement la contourner à pied. Ça aurait été logique si ce dernier était véhiculé, mais là, ça n'est pas le cas, donc c'est juste bête. Ensuite, nos héros rencontrent deux personnages, Tala et le robot Bumblebee, pour trouver une issue. Et sans suivre un véritable bordel architectural ou géographique comme vous voulez, à tel point qu'on ne comprend pas comment est foutu le décor autour des personnages. Exemple, à un moment, Leia court tout droit dans le tunnel et se retrouve face à Reva qui, une minute plus tôt, était de l'autre côté. Dark Vador est capable de se soulever et maîtriser n'importe qui, mais il ne fait rien quand Tala tire sur un de ses gardes. Et tout comme la barrière de sécurité, Vador pouvait complètement contourner le feu pour récupérer Obi-Wan. D'ailleurs, ce combat Dark Vador-Obi-Wan est absolument intéressant. Dans cet épisode, Obi-Wan retrouve son ancien disciple pour un nouveau combat au sabre laser. J'ai adoré l'idée qu'on soit les yeux d'Obi-Wan par instant pour vivre caméra à l'épaule, l'attention que dégage ce moment. Et ce combat était nécessaire pour trouver un équilibre sur la balance. Dans la revanche des Sith, Obi-Wan a vaincu Vador et l'a laissé brûler à terre. C'était totalement logique que dans ce nouveau combat, ce soit au tour de Vador de mettre Kenobi au sol et le laisser brûler. Ce qui permet d'égaliser nos deux personnages sur un deuxième round et proposer un dernier round dans le final de la série. D'ailleurs, petite théorie, j'imagine bien pour le prochain combat Dark Vador-Obi-Wan, un Obi-Wan bien plus puissant que Vador qui aura le dessus sur lui et qui, juste avant de mettre le dernier coup sur le Seigneur Sith, aurait l'apparition de Qui-Gon qui lui dirait soit arrête Obi-Wan, ne le tue pas, t'es un Jedi, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, va-t'en. Ou soit Qui-Gon qui lui dirait tout simplement, Obi-Wan, Luke est en danger, arrête ce que tu fais, va-t'en et va protéger l'enfant. Voilà, on verra bien ce qui arrive, ça reste une théorie personnelle. Et ce troisième chapitre se termine mal pour Obi-Wan et Leia, cette dernière, va certainement se refaire capturer et remettre Obi-Wan dans la situation de départ. Maintenant, l'arc narratif de cette série se comprend un petit peu plus, je pense que le schéma est assez évident. J'imagine bien, et ça reste encore une fois théorique et personnel, que l'épisode suivant va nous mettre en avant donc un Obi-Wan qui va essayer de guérir de ses blessures, qui va essayer de se reconstruire afin de se préparer à un nouvel affrontement contre Vador. En tout cas, ce qu'il faut comprendre avec cette série, c'est qu'on a beau connaître le sort des personnages, que ce soit celui d'Obi-Wan, de Dark Wador, de Leia, on sait très bien que ces trois personnages-là, par exemple, ne vont pas mourir dans cette série. Mais on peut malgré tout être surpris, car on n'a jamais vu Obi-Wan Kenobi torse nu, malheureusement, et pourtant, on découvre qu'il a été brûlé. Voilà, on est à la moitié de la saison, et le sentiment que j'ai aujourd'hui avec cette série, par rapport à The Mandalorian ou le livre de Boba Fett, c'est que ça n'est pas inégal. Le problème des autres séries était tout simplement qu'il y avait plusieurs réalisateurs à la barre, et que ça faisait forcément des épisodes qui étaient soit très bien, soit moins bien, soit de nouveau bien, soit moins bien, et ça rendait le résultat un petit peu tiède. La série Obi-Wan Kenobi est une mini-série dirigée par une seule réalisatrice, qui fait que, bah, ça harmonise le tout, qu'on y trouve des incohérences, qu'on n'aime pas le scénario ou autre, ça reste quand même efficace. Et c'est ainsi que se termine mon analyse de ce troisième chapitre, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, dites-moi justement ce que vous préférez, est-ce que vous avez des théories, est-ce que vous allez arrêter la série, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, et n'oubliez pas, voilà, de rejoindre mes réseaux sociaux, que ça fait juste en bas, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Moi, je vous embrasse, je vous aime, et vous dis à la semaine prochaine, dans le Cineclem. Ciao !